Oui, il faut dire qu'on presse les seins. Il presse les seins, oui, oui. Mais ça peut l'exciter. Ça peut l'exciter. Oui. Puis il m'a fait tomber. Et tu touches son sexe ? Oui, il faut dire qu'il touche le sexe et puis il m'a fait tomber. En image sur le plateau de NCI en Côte d'Ivoire, l'animateur Yves Dembella est son invité. Un violeur d'irrépenti démontre le mode opératoire de son vice. Le public en est choqué et dénonce ce qu'il qualifie d'apologie du viol en direct. D'où le questionnement sur la responsabilité des hommes de médias. Il revient à l'animateur ou aux journalistes de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage pendant son émission. Il y a des pays comme au Cameroun aujourd'hui où il y a des actes, il y a même certaines expressions qui sont canadées, notamment des expressions à rapport à la haine, le tribalisme. Il revient donc aux journalistes ou à l'animateur de veiller à ce que ces travers-là ne fassent pas partie du décor. Il revient également aux journalistes de recadrer les différentes personnes qui l'invitent sur le plateau. Chaque fois que les mots prononciés sont déplacés, vous avez l'obligation de rappeler à votre invité que cela n'a pas sa place là-bas, qu'il puisse faire amende honorable et de corriger immédiatement. L'on conseille à un briefing avant plateau pour limiter les surprises. Avant même que vous n'invitiez les gens sur le plateau, vous devez leur rappeler cela, leur dire ce qu'il faut faire quand on est face à un public, c'est-à-dire dans une émission comme celle-là, et ce qu'il ne faut pas faire, non pas seulement orienter leurs expressions, leurs opinions, mais au moins leur dire qu'il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Le scandale orchestré par cette émission a aussi engagé la responsabilité de cette chaîne de télévision. C'est une responsabilité en cascade qui existe dans la loi camerounaise et que les journalistes sont censés maîtriser. Celui qui répond juridiquement d'une chaîne de télévision, c'est son promoteur, c'est son directeur de publication. Celui qui répond des contenus rédactionnels, c'est le rédacteur en chef, c'est le rédacteur d'un article. Donc, si les propos étaient tenus dans une chambre, il n'y aurait pas levé de bouclier. Les propos assez dégradants, les propos déplacés dont il s'agit ont été prononcés dans une chaîne de télévision. Et à ce titre-là, la responsabilité de cette chaîne est engagée au premier chef. Pour rappel, les médias ont la fonction d'informer, d'éduquer et de divertir. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas se laisser.